Hier au Ré, la soirée avait déjà bien débuté avec les stagiaires. En 3e division, en effet, la formation niçoise, bien emmenée par Moustapha Daleb, a nettement remporté le derby azuréen devant le football club d'Antibes. Mais il n'y avait pas que les seniors à la fête. Les jeunes aiglons n'ont pas été oubliés, ils étaient aussi sur la pelouse du Ré. C'est l'avenir de tout club professionnel, de passer par les jeunes et c'est ce que fait l'OGC Nice en ce moment. Je peux vous assurer qu'à partir des Poussins jusqu'aux juniors, nous connaissons absolument tous les éléments du club. Nous avons des réunions hebdomadaires avec tous les responsables du club. Nous faisons le point, nous suivons la progression de tous les jeunes et rien n'est négligé. Il est évident que ce match est important car Montpellier est juste derrière nous. Mais je crois que ce sera une question de tension et d'intensité sur le terrain. Mais je pense que nous le passerons favorablement. Et il ne croyait pas si bien dire le président du gym. Vous comprendrez encore mieux dans quelques instants. Auparavant, sachez que durant la première période de ce match sommet, les Montpellierains avec un Franck Passy excellent en milieu de terrain avaient bien fait l'essentiel du jeu. Et avec une circulation de balles trop approximative, les Niçois n'avaient rien réussi de bon. Tant et si bien que le 0-0 n'étonnait personne à la mi-temps. Et puis, pendant le repos, Carnaval venait réchauffer l'ambiance et allez savoir si c'est la magie de la fête qui a donné des idées aux deux équipes. Toujours est-il qu'elles nous ont offert une deuxième mi-temps folle, 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 folle. Et avec, tout d'abord, dès la reprise des langues dossiers imprudents qui jouent à la Babal en défense, qui se dégagent fort mal, avec, qui plus est, une imprudence du défenseur Montpellierain. Bien mise à profit par Georges et Dominguez. Un but que l'on n'attendait pas et qui fait plaisir aux Niçois. Plaisir de courte durée, deux minutes plus tard. Une bonne remise de Blanc, une superbe tête de Valathier. Et les deux équipes sont à égalité. Tout est à refaire. Soixantième minute, bon centre de Jolie. Non moins belle tête de Dominguez. Et 2 à 1 pour le gym. Les Montpellierains dominent, mais Marguerite s'échappe. Et Blachon n'a pas d'autre solution, un carton jaune. Mais les Montpellierains vont revenir sur cette action. Jolie a touché le ballon de la main, estime l'arbitre M. Soulero. Et Hortz remet les deux équipes à égalité, deux partout. On joue les toutes dernières secondes. Larson s'élance, Deplagne repousse. Il y a Marguerite, il y a aussi Gérald Passy. Bien malheureux Gérald Passy, l'un des meilleurs joueurs de ce match et qui crucifie sa propre équipe. Et puis, on retrouve le président du gym. C'est dur, hein, le métier de président, quand même. Il faut avoir... C'est un métier à risque, si on n'est pas là, hein. Là, vous avez marqué deux buts très importants ce soir. Oui, oui, pour moi, les trois importants... Les trois importants c'est qu'il n'est pas gagné. Et continué premier, et bon... Je suis sûr que nous allons arriver à Saint-Étienne avec la enceinte de l'aventure. Merci.